Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD, ici Thibaut en direct de La Mostra de Venise, et aujourd'hui je vais vous parler d'un film extrêmement tendu, à part d'un film que j'ai eu l'occasion de voir ce matin, qui est en compétition ici à Venise, qui est attendu pour le dinouvent sur Netflix, à nouveau, je vous disais ça tout à l'heure, dans la critique de Maestro, j'ai pas encore les infos quant à la sortie Ciné de Killer pour la Belgique, mais à mon avis ce sera le cas, et si c'est bien le cas, je pense qu'il devrait sortir à mon avis début de novembre, toute fin octobre, avec les deux semaines, deux, trois semaines d'exclusivité pour les cinémas. Alors, The Killer c'est un film qui est adapté d'une bande dessinée française, alors je retrouve les infos parce que je ne les ai plus devant les yeux là tout de suite, mais c'est une BD en plusieurs volumes, 13 volumes si je ne dis pas de bêtises, et d'ailleurs David Fincher a déjà travaillé avec les auteurs de la BD, avec Fincher, c'était une adaptation du Dahlia Noir, sortie en 2013, voilà, donc c'est pas la première fois que Fincher s'intéresse à cette adaptation, et il décide donc d'adapter cette décision dans laquelle il est fond d'un moment assez implacable, alors c'est un film qui s'est extrêmement élu, c'est un film qui s'est implacable à développer peu à peu une conscience entre le bien et le mal, c'est vraiment vite dit, bref, on en parle... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501